C'était l'une des personnalités les plus connues du paysage médiatique français. Après avoir lutté pendant de nombreuses années contre un double cancer de l'estomac et de l'ésophage, Bernard Tapiceste éteint ce dimanche 3 octobre, à l'âge de 78 ans. Une pluie d'hommage a alors déferlé pour saluer la mémoire de celui qu'on appelait le boss. Éternel amoureux de la ville de Marseille et de ses habitants, l'homme d'affaires avait souhaité être enterré dans le cimetière de Mazargues, à quelques kilomètres du stade Vélodrome. Un stade dans lequel sa famille et des milliers de supporters de l'Olympique de Marseille s'étaient réunis ce jeudi 7 octobre pour dire adieu au président qui leur avait offert la prestigieuse Ligue des Champions en 1993. Les remerciements de Dominique Tapie un peu plus d'une semaine après, s'y estie désormais à Dominique, l'épouse de Bernard Tapie, de s'exprimer. Habituellement très discrète et toujours meurtrie par la disparition de son mari, elle ne s'était pas encore exprimée publiquement. Par le biais d'un tiers, la veuve de 71 ans a finalement souhaité faire passer un message dans les colonnes du carnet du Figaro. Dominique Tapie et sa famille, très touchée des marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de Bernard Tapie, vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à leur peine, ont écrit nos confrères. Dominique et Bernard Tapie se sont mariés en Grèce en 1987, pays d'origine de celle-ci. Une union qui avait conduit Dominique à renoncer à son rêve de devenir danseuse professionnelle, afin de s'occuper de sa famille. Car ensemble, le couple a eu deux enfants, Laurent et Sophie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501